Le parc auto de la gendarmerie nationale s'agrandit. De nouveaux véhicules ont été reçus hier par les responsables de l'institution, des mains du ministre en charge de la défense à Paul Kofi Kofi. Ce geste est un don du président de la République, chef suprême des armées. Le témoignage est signé à Boussanogo. Le 12 janvier dernier, lors de la cérémonie de présentation des voeux, le président de la République, Alassane Ouattara, avait promis de mettre les moyens à la disposition des forces pour leur permettre d'accomplir efficacement leur mission. Moins d'un mois après, 14 véhicules dont 12 de type 4x4 et 2 ambulances, de même que 40 ordinateurs complets, avaient été offerts à l'armée et à la gendarmerie par le chef suprême des armées. Aujourd'hui, ce sont 9 véhicules de type 4x4 qui sont mis à la disposition de la gendarmerie nationale par le chef de l'État. Pour le ministre auprès du président de la République, chargé de la défense, ce don est le signe de la reconnaissance du chef de l'État, des efforts accomplis au quotidien par l'armée et la gendarmerie. Paul Kofi Kofi a également indiqué que ces véhicules serviront à traquer la coupelle de roues sur l'ensemble du territoire national avec comme axe prioritaire la zone ouest de la côte d'Ivoire. Au nom de la gendarmerie nationale, le général de brigade Gervais Kouassi a traduit sa gratitude au président de la République qui vient ainsi de répondre à un besoin pressant. Le commandant supérieur de la gendarmerie a promis de faire bon usage de ces véhicules qui permettront aux unités sur le terrain de mettre hors d'état de nuit ces bandits de grand chemin qui continuent de sémer tristesse et désolation sur les routes ivoiriennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !